Bonjour et bienvenue à mon guide Evo 9, épisode 7. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipement du navire. Donc, nous allons commencer par déterminer quelques modules qui seront d'utilisation pour vous. Et nous allons bien commencer par les armes, parce que qui n'a pas aimé les armes ? J'étais en train d'utiliser uniquement la barre de recherche pour cette section, mais en fait, les armes sont bien ordonnées dans l'hierarchie. Donc, nous allons utiliser l'hierarchie de marché, nous allons ouvrir l'équipement du navire et aller dans les turrets et les bases. Nous allons commencer par les turrets de énergie, aussi appelés lasers, qui sont la spécialité des navires de Amar. Les lasers sont divisés dans deux catégories, qui sont les lasers de l'huile et les lasers de l'huile. Les lasers de l'huile ont une longue range, même si, pour une armes de l'huile, leur range est en fait assez bonne. Et les lasers de l'huile ont une longue range. Les lasers utilisent un type spécial d'amunition appelé « crystals ». Les « crystals », qui sont les armes de base pour cette armes, ne sont jamais détruisées, donc vous pouvez les utiliser indéfiniment. Les autres cristaux seront progressifiquement dangereux quand vous les firez, et puis seront détruisées à 100% de damage. Quand vous voulez changer l'amunition active dans un laser, donc, dans notre cas, c'est un cristal, ça ne prend pas de temps à tout, au contraire de chaque système d'huile d'huile. Le changement de cristal va changer l'ordre optimale de l'huile, et aussi diminuer ses dommages, parce que, comme chaque amunition dans le jeu, le plus que l'amunition donne de l'huile, le moins dommages. Les lasers font uniquement des damage thermales et EM, donc vous ne pouvez pas faire rien d'autre que ça. Et ils sont connus pour leur grande range optimale, mais « puni » fall-off. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le target a abandonné la range optimale d'un laser, le laser arrête d'appliquer des dommages. Bien sûr, ce n'est pas très important, car les lasers peuvent changer leurs cristaux sur l'huile, et donc changer leur range sur l'huile. On va maintenant parler des turrets hybrides. Les turrets hybrides sont la spécialité des navettes calderies et des navettes galantés, avec un peu plus de navettes que les calderies. De nouveau, les turrets hybrides sont divisés dans deux catégories, qui sont les blasters et les railguns. Les blasters sont la version de l'huile de l'huile de l'huile, et les railguns sont la version de l'huile de l'huile. Les blasters sont connus pour avoir la plus courte, mais le plus haut de DPS dans le jeu, et les rayguns sont connus pour avoir la plus longue. Les turrets hybrides utilisent ce qu'on appelle des ammunitions hybrides. Ce type d'ammunitions changement la range de l'huile, juste comme les cristaux. Mais, unlike les cristaux, il prend 5 secondes pour une arme hybride à relâder pour changer son type de ammunitions. Et aussi, unlike les cristaux, chaque tirage pris avec une arme hybride va diminuer par 1 la quantité d'ammunitions qu'il a. Finalement, savez que les turrets hybrides font seulement des damage thermiques et kinétiques. Si vous vous souvenez d'aujourd'hui, nous avons parlé des variations dans le même item. Bien, pour les armes, vous avez aussi des variations dans la même catégorie. C'est assez évident pour les turrets hybrides, et c'est pourquoi je les utilise comme exemple. Donc, on va voir par exemple les petits blasters. Il y a 3 variations de petits blasters pour les blasters basiques basiques. Le blaster light électron, le blaster light ion blaster, et le blaster light neutron. L'électron coûte moins pour fit que l'ion, qui coûte aussi moins pour fit que le neutron. Mais le neutron a plus de DPS et plus de range, mais un peu moins de traçage. Lorsque l'ion a moins de DPS et moins de range que le neutron, mais un peu plus de traçage, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a 3 variations de petits blasters. Chaque avec leur propre requériment de fit, mais aussi de plus de DPS et de range, inversément proportionnés à leur facilité de fit. Donc, pour certaines armes, c'est assez facile de distinguer entre ces variations. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Par exemple, pour les lasers, c'est un pain. Mais pour, par exemple, les roues hybrides, c'est assez facile. Vous regardez juste le calibre. 75mm, 125mm, 150mm, assez facile de distinguer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va maintenant regarder les turrets projectiles. Vous le savez, les turrets projectiles sont divisés dans 2 catégories. Une pour la longue range, une pour la longue range, juste comme tout autre. Vous avez les autocannons pour la longue range, et l'artillerie pour la longue range. Les autocannons sont connus pour leur très petite range optimale, mais très hausse de falloff. Donc, ils sont très forgivants en termes de range. En tout cas, l'artillerie est connue pour leur très très lentement de vitesse de fire, mais très hausse d'alpha pour compenser. Alpha damage étant la quantité de damage que vous faites avec un shot. Les turrets projectiles utilisent projectiles, ce qui est un pain, parce qu'il modifie les types de damage et la range des armes. Et donc, les armes projectiles peuvent attirer dans tous les types de damage, mais toujours une repartition de 3 types de damage, pas seulement un. Le temps de relève pour les turrets projectiles est de 10 secondes. Donc, vous ne pouvez pas juste épargner des armes sur le vol, comme vous l'aviez avec, par exemple, les lasers. Les turrets projectiles sont la spécialité des navets de Minmatar. On va continuer, on va parler des missiles, qui sont la spécialité des navets de Caldari. Nous restons maintenant le champ des turrets. Donc, non plus de turrets. Si vous ouvrez votre fenêtre de fixe, vous pouvez remarquer qu'à la hausse de la hausse, il y a des petits circonstances qui peuvent être remplis ou pas. Peut-être qu'à un côté des hausse de la hausse, peut-être sur les deux côtés, et ces circonstances correspondent aux points de la hausse disponibles à votre navet pour certains systèmes de weapons. Donc, par exemple, mon navet de rookies a des points de la hausse pour les turrets et les systèmes de weapons. Assumons pour un moment que j'ai 3 hausse de la hausse et seulement 1 point de la hausse pour mes turrets. Alors, cela signifie que je peux seulement équiper 1 turrets sur mon navet. Si j'ai, par exemple, 3 points de la hausse pour mes missiles, et 3 hausse de la hausse, je peux, par exemple, affaire 3 hausse de la hausse sur mes hausse de la hausse, excepté, bien sûr, si l'un d'entre eux est déjà pris par 8 turrets. En revanche sur mes hausse de la hausse de la hausse dans la fenêtre de la hausse. Les hausse de la hausse de la hausse travaillent de la même manière que les turrets, dans laquelle ils sont divisés en longue range et en short range et ont diverses sizes, de la hausse à la hausse, excepté que l'hierarchie de la hausse est complète de la hausse pour les missiles, malheureusement pour nous. Donc, payons attention ici. Commençons avec les petites hausse de la hausse de la hausse. Premièrement, nous avons les roquettes, qui sont la version de la hausse de la hausse, et les missiles light, qui sont la version de la hausse de la hausse. Commençons à la hausse de la hausse. Nous avons les missiles heavy heavis, qui sont la version de la hausse de la hausse, et les missiles heavy assaults, qui sont la version de la hausse de la hausse. Nous également avons une troisième catégorie dans la hausse de la hausse, qui est assez anouzal, nous avons les lançages de la hausse de la hausse. Et donc, aparte de leur petit frère, on ne utilise pas son lançage de la hausse, on ne l'a pas de la hausse de la hausse, elle est en fait une hausse de la hausse faites à être complète sur des navires qui habitent généralement les armes médium. C'est fait pour faire la vie facile pour ce type de navire pour attirer des petits targets, des targets qui, généralement, prennent très peu de damage des missiles visibles et des missiles visibles visibles. Par contre, une fois que le missile de l'air rapide a lancé son clip, le temps de relève est de 35 secondes, donc c'est clairement une armure de bruit. En passant à la largeur, le pattern se répète avec les missiles de cruise, qui sont la version très longue. Les missiles de torpedos, qui sont la version très longue. Et les missiles de l'air rapides, qui sont l'équivalent de l'air rapide, mais pour la largeur. Donc la même logique ici. Les missiles de l'air rapide usually prend 10 secondes, ce qui est un peu haut, mais pas impossible. Pour l'amnition utilisée par les missiles de l'air, ça dépend de l'air à l'air. Donc les missiles de l'air utilisent les rockets, les missiles de l'air utilisent les missiles de l'air, et ainsi de suite. Chaque missile existe en 4 variations, un type de type d'amnition. Donc vous avez des missiles de l'air, des missiles thermiques, des missiles kinétiques, des missiles explosifs. Et chaque d'entre eux fait seulement un type de damage. Et il n'y a pas de façon d'influencer la range d'un missile en utilisant l'amnition, au moins à votre niveau. Enfin, sur les missiles, ils ne fonctionnent pas à tout comme les turrets. Parce que quand vous firez un missile sur votre target, un missile aura une vitesse de l'air et un temps de l'air. Multiplique les deux et vous obtenez la range d'un missile. Sur la range d'un missile. Sur la range d'un missile, le missile disparaît et n'a jamais atteint le target. Sur la range d'un missile, le missile a toujours atteint le target. Mais le missile a aussi une vitesse d'explosion, une vitesse d'explosion, ce qui signifie qu'il sera également influencé par la vitesse d'un objectif et la vitesse d'un objectif. La grande différence avec les turrets, c'est qu'il n'y a pas de notion d'angularité. Donc vous pouvez aller directement pour un navire ennemi en utilisant des missiles, ça ne change rien. Finalement, le système de l'armée, nous avons les drones. Pour équiper les drones, votre navire a besoin d'un bateau de drone. Et de l'âge de drone. C'est assez facile. Les drones existent en 3 sizes. Small, medium, large. Vous pouvez avoir au maximum 5 drones dans l'espace à la même temps. Small drones costent 5 m3 inside the drone bay et 5 Mbps de bandwidth. Medium drones costent 10. And heavy drones costent 25. Each drone is controlled by giving it orders. Usually you control the 5 drones at the same time because it is easier and because drones on their own do not do much. You can use your shortcut F to order all your drones to attack the same target and shift plus air to order all your drones to go back inside your drone bay. Each drone has its own hit points and will be destroyed if taking too many damages. But on the other hand, they are of course very hard to hit. Each size of drone has lots of options at its disposal. So you have for instance combat drones which do damages and exist in 4 types. Amar, Kaldari, Galente et Minmatar. Each with its own damage type. Each with its own DPS and the inversely proportional speed compared to the DPS. In decreasing DPS order, you have the Galente, then Kaldari, then Amar, then Minmatar. You also have electronic warfare drones to apply electronic warfare effects. You have logistic drones to repair your target, mining drones to mine with you, salvage drones to dismantle wrecks and one last category only for heavy drones is the sentry drones, which are static drones that are able to snipe from afar. And so there you have it, the 3 main weapons systems in the game. Now it could be argued that there is a 4th category which is called fighters, which are drones especially reserved for capital ships, so not for you, right ? You control fighters using an RTS like interface, just like Homeworld, and each fighter has its own hit points, own abilities and the like, but it's a bit out of the scope of a beginner guide. We already covered the weapons, so let's now cover the rest. Let's start with tanking modules, which are modules here to help you survive. There are 3 styles of tanking in EVE. You have the active tanking which relies on modules to actively repair the damages as they come. You have the buffer tanking, which relies on having a huge amount of hit points to survive. And you have the passive tanking, which is only for shield, because it relies on the passive regeneration of the shield to tank damages. Knowing that, let's open the shield category inside ship equipment. First, you see remote shield boosters, which are modules used by healers to repair other ships. These are high slot modules, and therefore cannot be used on yourself, because it can only be used on targeted stuff. This is very important, because unlike any other MMO, in this game, healers always go in pairs, because they cannot heal themselves. You then have shield boosters, to repair your own damages on the shield. Shield extenders, to increase your total shield hit points. Shield hardeners, which are active modules, to increase your shield resistances. Shield resistance amplifiers, which are passive modules, to also increase your shield resistances, but a bit less, because they are passive. And the trio, shield flux coils, shield power relays, and shield rechargers, to increase your passive shield regeneration. Moving on to armor modules, so inside the healers and armor category, you will find the armor repairers, for your active tanking, the armor plates, to increase your total amount of armor hit points, the armor hardener, to actively increase your armor resistances, and the energized plating, and resistance plating, to passively increase your armor resistances. One last thing of note, inside this healer and armor category, is the healer upgrades, because inside it, you will find the nano fiber internal structures, which are small, low slot modules, that do not cost any power grid or CPU, and will increase your maximum speed and agility, at the expense of your structure heat points. Nano fibers are used a lot in PvP ships, and usually, when a ship is equipped with nano fiber modules, it's called a nano fit. Moving on to the engineering equipment category, you will find in this category, equipment to increase your capacitor and power grid. Starting with the auxiliary power controls, which will give you a flat amount of power grid. This is a bit rare, because usually, the boosts are in percentages, and so, this module is very useful for free gates, when you want to increase your power grid. Next are the capacitor flux coils, power relays and rechargers, which are the three modules, to increase your capacitor regeneration. The reactor control unit, which increases your power grid, but with a percentage instead. The power diagnostics system, which increases your capacitor maximum, your capacitor regeneration, your power grid, your shield maximum, and your shield regeneration. Not by a lot, but it increases all those attributes at the same time. Then come the capacitor batteries, which increase your maximum capacitor. Usually, they are not very useful, but it turns out that in free gates, they are actually pretty damn useful when you want to easily reach capacitor stability, despite having few slots available. And finally, a very important tool in PvP, is the capacitor boosters. The capacitor boosters, we inject directly into your capacitor, a fixed amount, depending on the charge it is loaded with. It can be loaded with an ammunition, called a cap charge, that comes in various sizes, which will give you various amounts of capacitor. This is very important, because in PvP, capacitor stability is not a thing. You always are cap unstable in PvP, because in PvP, you use your modules for other things, to increase your ship's combat ability. And so, to compensate, you dedicate a slot to a capacitor booster, to keep your capacitor afloat, in a temporary manner, because cap charges takes up cargo space, and at some point, you will run out of cap charges. Last category that we will see today, is the electronic warfare category. Inside this category, you will find lots of modules, with lots of various effects, concerning electronic warfare. Of note, here, are the Stasis Wobifers, which will slow down your target, which is pretty useful when you want to be able to hit it, and keep it near you. Warp Disruptors, which will prevent your target from warping out. Warp Scamblers, which will also do that, but will also disable the target's micro-op drive, which is very useful. Target Painters, which will increase your target's signature radius. And then, the actual E-WAR modules, starting with the ECM, so electronic counter-measures. The ECM has a chance every 20 seconds of stopping your target from being able to lock anything. The remote sensor dampener, which will reduce your target's targeting speed and targeting range. And the tracking disruptors, which will reduce your target's turrets or missiles range or application. Application being used here to describe the ease of applying full damages from your weapon systems to a target. So for instance, due to tracking, or due to size and speed. If you go outside the ship equipment category and go inside the ship modification category inside your market hierarchy, you will find the various rigs available for all the ships. I will not detail the rigs, but basically this is where you find them when you want to buy some rigs for your rig slots. Also of note is the skills category because this is where you will be able to buy skill books, which are small items that once you have bought, you can right click and inject into your character to permanently learn to train that skill. So if for instance, I am a Caldery character and I want to fly a Minmatar frigate, I can buy the skill Minmatar frigate, inject it, and I am now able to train into Minmatar frigate in my skill queue. And this is it for the ship's equipment and even the market categories in general. Thank you for watching this through and through. It can be a bit tedious at times, but it was useful to talk about this because the Eve module system is very deep and therefore it is important for you to have at least some level of guidance in order to better understand how the modules work and what modules can be of use to you. Of course, I only scraped the surface because there are a lot of modules that I did not talk about, but as a new player, what I talked about should be enough for you to learn the game. Remember that if you want to know more about how the modules interact and how to make a proper fitting, you can take a look at eve-guides.fr.english and go find my four PvE fits which will show you at least one way of doing a PvE ship. And since we have a tiny bit of time remaining, let's open the ship 3, which is a new thing that I did not talk about earlier. So on your Neocom, let's find this icon here which is a little square with a small ship icon inside and click it. As the name suggests, the ship 3 will show you the various ships available or not to you, sorted by size on the horizontal axis. Mousing over any ship will also show you its roles which is useful to better understand what this ship was made for in the first place, while another way to better understand its role is also to look at its role bonuses. Because each ship has role bonuses that will influence some of its attributes depending on your spaceship command skill level for this specific ship. So for instance, for a Caldery Frigate, it will be the skill Caldery Frigate in your spaceship command category. You may find a small Roman number below each ship inside your ship 3. This Roman number is just the mastery level. This is an indication of how well you have skills to fly this ship. But keep in mind that the mastery level is by no means an obligation to follow and by no means always relevant. If you see a small green corner at the top left of the ship's box inside the ship 3, this is because this ship is a faction ship. Faction ships are sold by NPC factions against what we call loyalty points which are a small currency that you gain when doing missions. And if instead you see a yellow or red thingy on the corner, it is because this ship is a Tech 2 or even Tech 3 ship which is basically its technology level. Tech 2 modules and Tech 2 ships are usually more powerful than their Tech 1 counterparts and so on for the Tech 3 variations. At the top left corner of your screen while the ship 3 is opened, you can hop around between the various races available inside the ship 3. So first you will have the 4 major player races and then you will have lots of minor races with of course less ships than the main races but still some ships that you might enjoy. Note that ships from minor factions except the ore faction usually are expensive and takes a lot of skill to master because they will require skills from 2 main factions at the same time. For instance, the Sancha faction will require skills from the Ammar flying skills and also skills from the Kaldari flying skills. Going back to a major player race, for instance the Kaldari State, let's look at the various ship sizes. So starting from the left you have of course your pod and then your rookie ship which is the ship you started with. Then below it you will see the industrial parts of the tree which are ships that are used more for transporting stuff than for fighting. So here we have the shuttle which is used only for moving your character around. And then we have the industrial ships and transport ships which are ships used for moving stuff around. And then of course at the end of the tree on the right at the bottom you have the freighters and jump freighters which are used to move huge volumes of stuff around with the jump freighter having the special ability of being able to hop around systems without using stargates. Going back on the rookie ship, let's take the upper part of the path. We start with frigates which are very small, very fast, very agile and also very useful in some situations. Then next we have the destroyers which are still frigate sized but are a bit less tanky, less fast but can usually use more weapons and overall deal more damages. Both frigates and destroyers use small weapons and small modules. Moving on we have the cruisers which are a bit more imposing with a bit more tank and a bit more DPS, usually a bit slower and easier to hit. Then we have the battlecruisers which are the equivalent of destroyers but for cruisers, so again battlecruisers a bit bigger, a bit tankier this time and can usually use a bit more weapons for a bit more DPS. Both cruisers and battlecruisers use medium sized weapons and medium sized modules. And then come the battleships which are also the largest of the subcaps, subcaps being the name given to ships that are not a capital ships. battleships use large guns and large modules but are the slowest of the subcaps but also deal the more damages and usually are the tankiest. Moving on with the capital ships, we start with the dreadnoughts which is a capital ship specialized in dealing huge amounts of damages. We also have the force auxiliary also called FAX. The force auxiliary is specialized in healing, so raping as we say in heath of the ships. Then we have the carrier. The carrier is specialized in launching fighters which are a bit bigger drones that you can control using an homeworld like interface. And finally we reach the super capital ships which are way more expensive and way bigger. We have the super carrier which is basically a carrier on steroids and of course the titans which are the biggest ships in the game and are the most expensive ones. We are now able to close the ship 3 because we are reaching the end of this episode, so thank you for watching. Don't hesitate to leave a comment in the section down below and of course to share this content with your friends if you enjoyed it. See you in the next one and of course, fly safe.